shalom et shalom et bien-aimés et bonjour ou bonsoir à tous nous allons commencer notre émission avec les bien-aimés frère roland kanouchi bonjour et bien-aimés shalom donc les bien-aimés a aussi un enseignement à vous présenter aujourd'hui je vais vous laisser le temps maquillom à 40 à 45 minutes le frère va nous présenter un tel qui sera très intéressant pour les peuples d'aider pour les amoureux de la parole de dieu pour tous ceux qui aiment notre seigneur jose christ ils seront satisfaits et ils seront dans la joie et ils seront bénis encore cet après-midi en écoutant notre bien-aimé de la parole seigneur le frère roland kanouchi je te laisse la parole de bien-aimés et s'il ya des questions je vais t'intervenir salam bien-aimés frères et sœurs vous qui nous suivez partout dans le monde entier que les seigneurs vous bénis alors notre thème d'aujourd'hui c'est la lecture des malédictions et des bénédictions nous l'avons puis c'est bien aimé dans josué chapitre 8 le verset 34 là on nous explique et josué serviteur de moïse avait fait la lecture des malédictions et des bénédictions alors avant toutefois de continuer dans notre thème nous allons remercier le seigneur du tout puissant prions dans le nom de je suis christ seigneur dieu des grâces de paix et de miséricorde nous te rendons des actions de grâce pour ce moment que tu rends favorable seigneur qu'on puisse passer autour de ta parole seigneur tu as dit que tu es venu dans ce monde comme la lumière afin que quiconque croit en toi seigneur ne demeure pas dans les ténèbres et qu'il puisse recevoir la lumière de la vie nous te prions toi la lumière du premier jour toi qui a brillé au sein des ténèbres pour faire resplendir la connaissance de la gloire de dieu nous te prions seigneur de briller dans les cas de nos frères et celles qui sont ténébrées seigneur dieu de loi afin que seigneur dieu de loi tu puisses comprendre seigneur ta parole oui parle-nous dieu des cieux donne à nos cas de croire seigneur dieu de loi car l'oeil qui voit et l'oreille qui entend c'est toi qui les a faits l'un et l'autre soit glorifié jésus-christ en ton nom nous allons se prier amen alors bien aimé frères et sœurs avant d'aborder notre thème je aimerai répondre à une question qui est dans la bible dans les écritures dans mathieu chapitre 24 verset 45 on doit lire la bible mathieu chapitre 24 verset 45 donc j'ai lu au nom du seigneur jésus-christ quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable amen donc là on nous pose la question de savoir la mathieu chapitre 24 le verset 45 nous pose la question de savoir quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable bien aimé voyez-vous et nous répondrons bien aimé directement que le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ce n'est pas un homme de la terre mais vous ce n'est pas un prophète américain ni un prophète ivoirien bien aimé mais les serviteurs fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable c'est bien le saint-esprit c'est bien le saint-esprit que le seigneur jésus-christ nous avait promis c'est lui qui est en train de donner la nourriture au temps convenable à l'épouse qui est l'église voyez-vous donc le saint-esprit c'est lui les serviteurs fidèle et prudent qui est en train de nourrir l'église bien aimé depuis la croix jusqu'à l'enlèvement donc nous profitons aussi bien aimé par là pour exhorter un peu donc parce que il faut comprendre que le serviteur fidèle et prudent c'est dieu lui-même c'est le saint-esprit donc nous comprenons qu'il y a de la fidélité qu'en dieu donc il y a de la fidélité qu'en dieu c'est là où nous exhorterons bien aimé parce que jérémie 17 verset 5 nous dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair comme appui bien aimé donc nous vous exhorterons bien aimé vous vous qui vous retrouvez seul en ce moment vous qui autrefois vous comptez sur vos amis mais que vous avez des problèmes ben vos amis sont silencieux ils ne réagissent pas bien aimé faut comprendre que il faut pas se confier dans l'homme mais il faut se confier en dieu au saint-esprit c'est lui le serviteur fidèle et prudent qui donne l'amitié du temps convaincu alors nous revenons à notre thème qui se trouve dans les livres jésus chapitre 8 le verset 34 nous pouvons les lire jésus chapitre 8 le verset 34 j'ai lu au nom du seigneur jésus chapitre 8 le verset 34 j'ai lu au nom du seigneur jésus suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi amen donc là vous avez vu avec nous dans josé chapitre 8 verset 34 on nous dit que josé serviteur de moïse parce qu'il faut savoir que josé était serviteur de moïse nombre chapitre 11 verset 28 nous allons y arriver josé a fait la lecture de la loi et lorsqu'il a fait cette lecture bien aimé josé a lu les paroles des malédictions et des bénédictions d'abord les paroles des malédictions ensuite des bénédictions et le pourquoi de cela bien aimé parce que notre évangile explique la provenance des choses explique les pourquoi des choses pourquoi parce que proverbe chapitre 16 le verset 4 nous dit que dieu a fait tout pour un but même le méchant pour le jour du mal alors nous allons lire les pourquoi de la lecture que josé avait fait parce que lorsqu'il a fait cette lecture il a lu les paroles des malédictions et les paroles des bénédictions voilà pourquoi notre thème s'intitule la lecture des malédictions et des bénédictions alors les pourquoi de la lecture des malédictions et des bénédictions se trouve dans josué chapitre est plutôt d'éthérénome chapitre est 31 frère le verset 9 d'éthérénome chapitre 31 verset 9 à part jusqu'au verset 12 donc j'ai lu au nom le seigneur jésus-christ moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificataire fils de levi qui portait l'arche de l'alliance de l'éternel et à tous les anciens d'israël moïse leur donna cet ordre tous les sept ans à l'époque de l'année du relâche à la fête des tabernacles 11 quand tout israël viendra se présenter devant l'éternel ton dieu dans le lieu qu'il choisira qui lira cette loi devant tout israël à leur présence 12 qui rassemblera le peuple les hommes les femmes les enfants et l'étranger qui sera dans le dans tes portes afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils qu'ils apprennent à craindre l'éternel votre qui est à observer et à mettre en pratique toutes les paroles et cette loi très importante même donc là nous avons fait la lecture des terres normes chapitre 31 verset 9 jusqu'à 12 là on nous explique les pourquoi de la lecture que jose et serviteur de moïse devait faire dans jose chapitre 8 verset 34 à bienvenue là on nous dit qu'est on nous dit c'est si quelque chose jose a fait cette lecture là dans jose chapitre 8 verset 34 parce que c'est un ordre et que le prophète moïse avait donné il avait donné donné cet ordre et là au sacrificataire pluriel bien aimé mais si c'est seulement jose bien aimé il lira l'ordre a été donné à plusieurs les sacrificataires mais c'est seulement chose qui fera la lecture c'est la espèce pour aujourd'hui bien aimé bien quand bien même il y a des sacrificataires aujourd'hui parce qu'il y avait plusieurs sacrificataires là bas mais c'est seulement jose qui fera la lecture quand bien même il y a des sacrificataires aujourd'hui quand bien même il ya beaucoup de prédicateurs aujourd'hui mais il faut comprendre que le seul qui fait la lecture des malédictions et des bénédictions c'est notre seigneur jésus-christ mais à travers le ministre de l'éphésien chapitre 4 verset 11 vous voyez vous donc quand bien même il ya des six prédicateurs aujourd'hui l'unique prédicateur c'est lui jose les véritables et jose c'est notre seigneur jésus-christ voilà pourquoi la promesse a été indiquée dans cette alliance là dans une nouvelle alliance nul n'enseignera son concitoyen vous voyez vous mais tous seront enseignés par le saint d'esprit voilà et aujourd'hui comment est-ce que tous sont enseignés par le saint d'esprit au moyen des ministres de l'éphésien 4 verset 11 tu peux pas dire que moi je vais pas aller dans une assemblée parce que moi aussi le saint d'esprit m'enseigne oh parce qu'on avait dit dans cette alliance là nul n'enseignera son concitoyen mais moi je reste à la maison les services non c'est pas comme ça aujourd'hui c'est lui qui enseigne c'est le saint d'esprit au travers des ministres et de dieu à l'accord avec donc les peuples doivent être déplacés pour l'écouter le ministre oui en tout cas un enfant de dieu doit trouver un assemblée pour être nourri voilà c'est ça alors je suis en comprendre parce que là nous a nous nous rappelons quand même l'origine de josué parce que josué c'est long nombre chapitre 11 verset 28 josué était serviteur de moïse tant que moïse est en vie josué est son serviteur mais lorsque joe et lorsque moïse meurt josué deviendra le chef du peuple en d'autres termes josué devient roi après la mort de moïse son maître c'est ça avec l'accomplissement c'est avec notre seigneur jésus-christ parce que il faut comprendre que le véritable josué c'est bien notre seigneur jésus-christ c'est lui le véritable josué parce que tant que moïse vit moïse ici c'est la loi tant que moïse qui est la loi vit le véritable josué qui est le seigneur jésus-christ est serviteur comment est ce que nous pouvons les comprendre nous pouvons voir plusieurs écritures par exemple romain chapitre 8 et romain chapitre 15 le verset 8 nous dit que christ était le serviteur frère des circonstances donc il était venu pour servir la loi voilà pourquoi il était né sous la loi galace chapitre 4 verset 4 il était aussi mort à cause de la loi donc il était venu pour servir la loi voilà pourquoi il était mort à cause de la loi jean chapitre 19 verset 7 jésus était mort à cause de la loi nous sommes en train de dire que jésus-christ qui est le véritable josué tant que moïse vit qui est la loi jésus était le serviteur ben vous jésus qui est le véritable josué était le serviteur bien aimé parce que jésus était le serviteur de la loi il était venu accomplir la loi Matthieu chapitre 5 verset 17 qui dit que je ne suis pas venu abolir ni la loi ni le prophète mais je suis venu l'accomplir donc jésus-christ était le serviteur de moïse moïse ici qui est la loi bien aimé mais après la mort de moïse nous voyons josué qui devient chef du peuple c'est-à-dire roi c'est-à-dire que après la mort de la loi parce que la loi était morte frère la loi était morte à la croix Colossiens chapitre 2 verset 14 jusqu'à 15 on nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à l'éclos à la croix voilà dans l'acte dont les ordonnances nous condamnaient c'était la loi qui était morte à la croix lorsque la loi meurt à la croix c'est-à-dire lorsque ça s'accomplit en Jésus la loi meurt à la croix la loi qui est moïse parce que la loi dans la bible c'est aussi moïse lorsque vous prenez Jean chapitre 1 verset 17 on nous dit que la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité par Jésus donc la loi est du côté de Moïse voyez-vous donc que la loi c'est ça Moïse donc lorsque la loi meurt à la croix c'est-à-dire Moïse qui meurt à la croix bien aimée c'est en ce moment-là Jésus-Christ le véritable est Josué devient chef du peuple en d'autres termes roi et le véritable est Josué Christ le véritable est Josué qui est notre Seigneur Jésus-Christ et le chef aujourd'hui de son peuple le peuple dont Jésus-Christ est le roi c'est bien le Christ pour rappeler l'origine de Josué alors nous sommes en train d'expliquer nous avons dit la lecture que Josué a fait dans Josué chapitre 8 verset 34 c'était parce que Moïse l'avait ordonné Moïse a ordonné le sacrificataire mais seulement c'est le Josué qui devait faire la lecture nous avons dit bien les sacrificataires pluriels représentent aujourd'hui le ministre de Dieu quand bien même il y a beaucoup de prédicateurs il y a beaucoup de ministres mais il n'y a qu'un seul qui doit faire la lecture des malédictions et des bénédictions d'où nous disons qu'un prédicateur ne prêche pas ses propres imaginations un prédicateur ne prêche pas ses propres imaginations un prédicateur ne prêche pas ses propres raisonnements parce que l'apôtre Paul par le Saint-Esprit a refusé cette chose-là des raisonnements il a dit nous renvexons les raisonnements tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu donc un prédicateur un ministre de l'Évangile ne prêche pas selon ce que lui pense mais il laisse plutôt Josué qui est le Seigneur Jésus-Christ puisse faire la lecture des malédictions et des bénédictions et on peut reprendre s'il vous plaît non, Deutérenome chapitre 31 verset 12 le but de cette lecture ok, je relis au nom du Seigneur Jésus Deutérenome chapitre 31 verset 12 qui rassemblera le peuple les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes ponts afin qu'ils t'attendent et enfin qu'ils apprennent à craindre le canel Amen ok, on peut s'arrêter là le but de la lecture des malédictions et des bénédictions bien aimées c'est pour que le peuple apprenne à craindre l'éternel voyez-vous donc lorsque Josué fait la lecture c'est pour que le peuple puisse apprendre à craindre l'éternel or craindre l'éternel ici il ne faut pas le comprendre comme ça en français la Bible elle-même nous donne des réponses comment est-ce qu'il faut craindre Dieu or, lorsque vous lisez aussi l'Apocalypse chapitre 14 verset 6 jusqu'à 7 on nous dit qu'un ange volait au milieu du ciel annonçant un évangile éternel craignez Dieu et donnez-lui gloire ok, l'évangile éternel enseigne la crainte de Dieu parce que l'ange là qui avait l'évangile éternel disait craignez Dieu et donnez-lui gloire donc nous avons compris frère en d'autres termes l'évangile éternel c'est ça la lecture des malédictions et des bénédictions parce que Deutérenome chapitre 31 verset 12 on nous dit que cette lecture là de la malédiction et des bénédictions avait pour but frère avait pour objectif d'apprendre le peuple à craindre Dieu or Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7 on dit que l'évangile éternel enseigne la crainte de Dieu or c'est quoi la crainte de Dieu le bien-aimé Salomon nous répond dans Proverbe chapitre 9 verset 10 on dit qu'en réalité la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse donc quelqu'un qui n'a pas la sagesse ne peut pas craindre Dieu or de quelle sagesse on parle est-ce que la sagesse qu'on nous apprend à l'université nous disons non parce que le frère Jacques avait dit que la sagesse d'en bas est charnelle et diabolique satanique vous voyez vous donc la sagesse d'en bas ne peut pas t'aider à craindre Dieu parce que Proverbe chapitre 9 verset 10 nous dit que la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse et nous allons lire cette sagesse là frère qui nous permet de craindre Dieu prenons un Corinthien chapitre 2 à partir du verset 6 jusqu'à 10 qu'est-ce qu'aurait-il dit 1 Corinthien chapitre 2 à partir du verset 6 oui je connais ça oui ok ben je lis on est du Seigneur Jésus Amen cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ces siècles ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire Amen sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue car s'il est connu s'il est connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime 10 Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit sonde tout même le profondeur de Dieu Amen Amen Voyez-vous cette sagesse là si vous avez fait une lecture minutieuse vous allez comprendre 1 Corinthiens chapitre 2 verset verset 6 je relis juste verset 6 cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ces siècles ni ni des chefs de ces siècles qui seront amigants il y a beaucoup de choses à dire les chefs de ces siècles seront amigants mais il y a un moment oui voilà donc la sagesse ici frère qui te permet de craindre l'éternel c'est une sagesse qui n'est pas de ces siècles voilà c'est une sagesse dont Dieu a privée aux chefs de ces mondes cette sagesse là que les frères apôtres Paul prêchait au frère Corinth au frère Corinth c'était bien en fait l'évangile voyez-vous donc pour craindre Dieu il faut avoir la sagesse voilà il faut avoir la sagesse bien-aimée la sagesse mystérieuse et cachée donc c'est pas une sagesse terrestre ou terrestre c'est pas une sagesse d'en bas et nous expliquons et nous expliquons cette sagesse là comme étant ce que le prophète Esaïe avait dit Esaïe a dit dans Esaïe chapitre 8 verset 20 il a dit à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il n'y aura point de roi pour le peuple voyez-vous cela donc à la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi si on ne prêche pas la loi et au témoignage il n'y aura point de roi pour le peuple et nous avons cherché dans les écritures c'est quoi l'aurore parce qu'on te dit que si on ne te prêche pas à la loi et au témoignage il n'y aura point de roi nous sommes partis consulter Esaïe chapitre 62 verset 1 qui nous a dit ceci frère pour l'amour de Sion pour l'amour de Jérusalem je ne mettrai point jusqu'à ce que son salut puisse paraître comme l'aurore d'accord donc dans les écritures l'aurore c'est ça le salut donc c'est-à-dire qu'il est situé dans une église où on ne te prêche pas à la loi et au témoignage parce qu'à la loi et au témoignage c'est ça l'évangile éternel qui t'amène à craindre Dieu c'est ça la lecture des malédictions de l'indiction donc vous n'avez pas envie d'aller consulter les dictionnaires non 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 parce qu'en fait une question biblique sa réponse se trouve dans la vie donc on n'a pas besoin d'un dictionnaire terrestre pour comprendre la pensée de Dieu et voilà parce que la Bible nous dit qu'elle nul ne peut connaître l'homme si ce n'est que son esprit et nul ne peut connaître Dieu si ce n'est que son esprit parce que c'est l'esprit de Dieu qui sonde le propre nous est-il nous étions nous étions en train de dire ici frère qu'Ésaïe chapitre 62 verset 1 définit l'horreur comme le salut donc si tu es dans une église où on ne t'éprèche pas à la loi et au témoignage frère tu ne peux pas voir le salut à la loi et au témoignage c'est ça la lecture des malédictions et des bénédictions frère qui nous aident à craindre Dieu voyez-vous donc il faut aimer bien aimer lorsque tu rentres dans une église il faut se poser la question si réellement il y a ces deux lectures-là s'il y a la lecture des malédictions et des bénédictions parce que nous avons constaté que nous avons vu des églises où on prêche seulement on fait seulement une seule lecture on fait seulement la lecture des malédictions mais bien aimé la lecture des malédictions ne suffit pas il faut aussi ajouter la lecture des bénédictions la lecture des malédictions ici c'est-à-dire que le prédicateur te présente les écritures de la sienne alliance noire sur blanc il te prêche comme ça voilà pourquoi il va te dire que exode chapitre 20 verset 5 nous dit que Dieu punit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4ème génération toi qui es chrétien on vient te dire que tu peux aussi être lié parce que frère Dieu punit la faute des pères sur l'enfant des 3 à 4ème génération donc un prédicateur qui te donne une écriture de l'ancienne alliance noire sur blanc et il te dit de l'appliquer dans ta vie donc c'est la mort qui te communique c'est la lecture de la malédiction amen parce que la lecture de la malédiction ne donne pas la vie il faut ajouter la lecture de bénédiction raison pour laquelle frère le jour que Moïse avait récit la loi exode chapitre donc si je comprends bien on peut commencer à lire la lecture de la malédiction après on sort la lecture de la bénédiction voilà lorsqu'on explique donc pour éclairer c'est ça voilà lorsqu'on explique la lecture de la malédiction c'est à dire les écritures de l'ancienne alliance c'est en ces mots lorsqu'on l'explique pas par rapport à toi on l'explique par rapport à Jésus lorsqu'on l'explique lorsqu'on la lit ou bien lorsqu'on l'explique parce que quand on l'explique déjà ça devient lire quand je dis lire c'est ça prêcher parce que Josué devait faire la lecture il devait faire la lecture après avoir fait la lecture des malédictions et des bénédictions le peuple devait apprendre à faire la lecture donc tous ceux qui lisent des jeunesses l'apocalypse sans avoir expliqué ils sont en train de lire la lecture de la malédiction Amen parce que la lecture de la bénédiction c'est quoi c'est lorsqu'on t'explique cette lecture là des malédictions qui sont les écritures on t'explique ça par rapport à Jésus on t'explique que son accomplissement a eu lieu dans le Seigneur Jésus Christ comme je t'ai en train de donner l'exemple dans une église on t'a dit que toi tu es chrétien mais sache que comme ton arrière-grand-père avait promis une alliance avec Satan mais sache que tu peux aussi être sous la malédiction parce que Exode 20 nous dit que Dieu punit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4ème génération donc un prédicateur qui te dit ça c'est-à-dire il te prêche la malédiction tu ne peux pas être sauvé lorsqu'on dit Dieu punit la faute des parents sur les enfants des 3 à 4ème génération 3 à 4ème génération là bien aimé c'est par rapport à Lévi et Jida parce que 3ème génération c'est ça le 3ème fils qu'on appelle Lévi et 4ème génération c'est ça le 4ème fils qu'on appelle Jida frère or dans Lévi et Jida nous voyons Marie et Joseph Marie est sortie de la lignée de Lévi et Jida le père adoptif de Jésus Joseph le père adoptif de Jésus est sorti de Jida donc Lévi et Jida c'est qui nous ont donné Jésus parce que c'est-à-dire que Marie et Joseph voilà Jésus appartenait à Marie il appartenait aussi à Joseph bien que Joseph était son père adoptif nous précisons nous disons que Jésus a les deux attributs de Lévi et de Jida pourquoi parce qu'en Jésus il est sacrificataire et roi est-ce que juste une question est-ce une question parce qu'il pourrait éclaircir un peu vous pensez pas que la lecture de la malédiction et des bénédictions s'arrête seulement à la loi à la seule alliance parce qu'au moins on tout savait bien que non à la seule alliance à la loi nous devons interpréter les écritures pour donner l'essence et la lumière des écritures pour apporter la bénédiction mais dès que nous arrivons à la nouvelle alliance est-ce que nous avons besoin d'interpréter encore mais on peut pas interpréter est-ce que c'est pas la malédiction il s'arrête pas la lecture de Genèse jusqu'à Jean c'est pas là la lecture à la malédiction ah d'accord si vous posez la question de savoir si on doit seulement interpréter l'ancienne alliance on doit aussi interpréter la nouvelle alliance c'est ça ah ok en tout cas l'ancienne alliance en tout cas il faut qu'on puisse l'interpréter voilà on puisse l'interpréter donc c'est le Saint-Esprit qui interprète voilà et la nouvelle alliance il y a des choses que nous devons expliquer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires par exemple quand Paul dit dans Galate chapitre 4 verset 19 il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous alors que Paul c'était pas une femme Paul c'était un homme comment est-ce qu'il connait les douleurs d'enfantement voyez-vous donc ce sont des choses qu'on doit expliquer quand Paul disait ça c'était l'esprit de Christ qui criait en Paul voyez-vous c'est lui qui parle en Paul donc nous sommes en train de dire ici que lire ici lire ici c'est prêcher voyez-vous donc la lecture de la malédiction et des bénédictions c'est ça que Josué doit faire aujourd'hui afin que le peuple puisse craindre Dieu et nous sommes en train de dire qu'un prédicataire ne peut pas te donner comme ça la lecture de la malédiction parce qu'il te communique la mort par l'exemple que nous avons priqué il te dit que tu peux être lié parce que Dieu punit la faute de père sur les enfants jusqu'à 3 à 4ème génération ça c'est pas vrai ce n'est plus valable aujourd'hui parce que la malédiction que la 3ème et la 4ème génération devait porter frère s'appelle Jésus Christ pourquoi ? parce que Jésus Christ c'est lui qui a ces deux attributs là il a l'attribut de la 3ème génération et de la 4ème génération l'attribut de la 3ème génération s'appelle Lévi le sacrificataire et l'attribut que Jésus a l'attribut de la 4ème génération c'est ça Judas plutôt oui Judas Judas le 4ème fils de Jacob donc Jésus en lui il est sacrificataire et roi c'est lui le véritable Melchizedek parce que Melchizedek frère était roi et sacrificataire donc la malédiction qu'avait dit c'était une prophétie dans Exode chapitre 15 Dieu punit la faute ou l'iniquité des pères pour les enfants des 3ème à 4ème génération bien aimé cette malédiction là s'est accomplie en tout cas dans notre Seigneur Jésus Christ parce que Romain chapitre 10 verset 4 nous dit que Christ est la fin de la malédiction est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient attention donc pour être justifié il faut que tu crois que Jésus Christ est la fin de la malédiction et quand je dis la malédiction c'est à dire la loi donc voilà il y en a des gens ils ne croient même pas que Jésus Christ est la fin de la loi voilà c'est normal que tu sois dans la malédiction parce que Romain chapitre 10 verset 4 nous dit que Christ est l'accomplissement est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient donc tout ça réside au niveau de la loi voilà donc la malédiction qui devait que Dieu devait déverser des 3 ou 4ème génération ce n'est pas toi c'était une prophétie qui devait s'accomplir en Jésus parce que Jésus englobe 3 et 4ème génération c'est à dire Jésus est Lévi et Jida Jésus est sacrificataire et roi parce que c'est lui le véritable maître donc c'est ça bien aimé on ne doit pas seulement te prêcher la lecture de malédiction mais on doit aussi te prêcher la lecture de bénédiction raison pour laquelle lorsque dans Exode chapitre 24 Moïse a réussi la loi frère Moïse avait versé les 100 frères sur le livre de la loi nous pouvons les prendre c'est Hébreu maintenant qui nous éclaire Hébreu chapitre 9 verset 19 Hébreu chapitre 9 verset 19 Moïse après avoir prononcé devant tous les peuples tous les combattements de la loi pris le sang de veau et de bouc avec de l'eau de la laine et carlate et de l'isope et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous donc nous avons même vu ça dans l'homme lorsque Moïse a eu la loi frère il devait verser le sang il devait verser le sang sur le livre de la loi pourquoi verser le sang parce que la vie se trouve dans le sang seul la loi ne peut pas donner la vie on doit ajouter le sang voyez vous voilà pourquoi Jésus Christ disait c'est lui si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang vous n'hériterez pas le royaume des cieux voilà donc parce que pourquoi le corps c'est ça en fait le pain voyez vous le corps c'est la lecture des malédictions et le sang maintenant c'est la lecture des bénédictions seul le corps ne souffle pas bien-aimé seul la loi ne souffle pas voilà pourquoi Moïse Asperger bien-aimé a fait l'aspersion du sang sur le livre de la loi afin que ça puisse donner la vie au peuple que le Seigneur vous ait bien-aimé à nous saisir c'est ce que nous sommes en train de dire ici donc Moïse Asperger le sang sur le livre de la loi parce que si la loi ne pouvait pas sauver c'était l'ombre des choses à venir voyez vous donc il a mis le sang pour expliquer que la vie se trouve dans le sang bien-aimé donc nous sommes en train d'expliquer ici la lecture des malédictions et des bénédictions que Jésus a fait et nous nous démontrons bien-aimé que cette lecture là ça doit se faire dans ton église là où tu parles donc il faut vérifier bien-aimé si réellement dans ton église il y a cette lecture là c'est-à-dire la lecture des malédictions et des bénédictions parce que frère nous pouvons aussi les voir parmi les deux grands deuils dans la Bible parce qu'il faut savoir il y a deux grands deuils dans la Bible bien-aimé quand nous parlons ici des deux grands deuils c'est-à-dire le deuil de deux prophètes majeurs dans la Bible le deuil du prophète Moïse et le deuil de notre Seigneur Jésus-Christ mais vous allez constater une chose lors du deuil du premier prophète majeur c'est-à-dire le prophète de l'ancienne alliance Moïse lors de son premier deuil frère lorsque vous lisez l'éthérénome chapitre 34 verset 5 jusqu'à 6 on dit qu'il y a Moïse lorsqu'il est mort l'éternel a retrouvé son corps et on n'a pas retrouvé son corps Israël frère n'a pas retrouvé le corps de Moïse le frère ainsi nous comprenons qu'il y a un peuplé le peuplé de l'Orient c'est-à-dire Israël plaire Moïse sans les corps donc il y a deux grands deuils dans la Bible il y a le deuil de Moïse où Israël le peuple plaire sans les corps il y a aussi les deuils de notre Seigneur Jésus Christ où le peuple de l'Occident c'est-à-dire Israël plaire avec le corps parce qu'il faut savoir que nous nous participons à un deuil qui a le corps conformément qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24 verset 28 où sera les cadavres là s'assembleront les aigles les aigles se rassemblent pour plairer les cadavres frère voyez-vous parce qu'il y a les cadavres là mais Israël lorsqu'il fait le deuil de Moïse il n'y a pas les cadavres il n'y a pas les corps le corps ici c'est les cadavres Israël plaire Moïse sans les cadavres sans son corps voilà donc par là nous comprenons qu'il y a deux sortes de cultes qui se passent sur cette terre c'est-à-dire il y a le culte de Moïse et le culte de Jésus quand tu vas dans un culte il faut déjà comprendre si c'est un culte de Moïse ou de Jésus parce que le culte de Moïse les gens sont réunis là ils plaire ils prêchent même ils chantent mais il n'y a pas les corps il n'y a pas les cadavres mais donc nous avons compris ils font les déuils de l'Orient du peuple d'Israël et Israël aujourd'hui est dans la malédiction pourquoi parce qu'Israël est resté seulement dans la lecture de la malédiction la lecture de la malédiction c'est-à-dire vous vous êtes réunis mais il n'y a pas les corps il n'y a pas les cadavres je suis en train d'arriver mais le peuple de l'Orient qui est l'église aujourd'hui lorsqu'il y a le déuil il y a le cadavre donc oui il faut aller dans une église où il y a le déuil de Jésus Christ pas le déuil de Moïse parce que c'est le déuil de Moïse frère il n'y a pas les cadavres il n'y a pas les corps mais dans le déuil de Jésus il y a le cadavre bien-aimé le corps ou le cadavre ici c'est quoi en réalité c'est l'explication des écritures pourquoi parce que Hébreu chapitre 10 verset 1 te dit que la loi était l'homme voyez-vous mais la réalité c'est trouvé dans le corps de Jésus or la réalité c'est c'est notre Jésus Christ Colossiens chapitre 16 verset Colossiens chapitre 2 verset 16 verset 17 on dit que personne ne vous juge au sujet de manger de boire tout ça au sujet des fêtes car tout cela était l'ombre des choses à venir mais la réalité est dans le corps de Jésus lisez cette écriture là Colossiens chapitre 2 verset 16 verset 17 on te dit que tout ça les fêtes les aliments tout ça c'était l'ombre des choses à venir mais la réalité est dans le Seigneur nous avons compris bien aimé que la réalité c'est ça le corps de Jésus voyez-vous donc lorsque dans une église on ne déprèche pas la réalité c'est-à-dire l'explication de la loi voilà donc lorsqu'on ne déprèche pas la réalité qui est le corps de Jésus comprend bien aimé que vous êtes sous la malédiction pourquoi on est en train de vous faire seulement la lecture des malédictions et non des bénédictions parce que la lecture des bénédictions c'est lorsqu'il y a le corps de Jésus c'est là lorsqu'il y a l'explication de la loi qui était l'ombre que le Seigneur vous aide à nous saisir bien aimé le corps de Jésus c'est ça la réalité c'est-à-dire l'explication de la loi qui avait prophétisé au sujet de Jésus Christ bien aimé donc nous vous exhortons bien aimé il faut bien choisir l'église là où il y a le corps de Jésus parce que si tu pars dans une église où il n'y a que le deuil de Moïse c'est-à-dire sans le corps tu n'es pas sauvé bien aimé parce que tu sauras marcher en tout cas dans le Seigneur lorsque tu as en toi les deux lectures là non seulement la lecture des malédictions mais il y a aussi la lecture des bénédictions en d'autres termes les écritures et l'explication des écritures parce que lorsque tu as ces choses là personne ne pourra te mentir aucun prédicateur pourra venir te dire tu peux aussi être lié si ta vie n'avance pas c'est parce que tes pères tes parents avaient fait une part si tu n'as pas réussi à l'école parce que il y a quelque part on vous avait lié quelque part par votre grand-père nous disons ce sont des mensonges si tu n'as pas réussi à l'école c'est simplement parce que tu n'as pas révisé on peut aussi dire que si un prédicateur vous dit cela que vous êtes lié ce que ce prédicateur vous considère des païens oui en tout cas c'est là la conscience parce qu'il y en a aussi qui sont ignorants ils disent des choses par ignorance parce qu'il faut savoir que les liens des parents ne pèsent plus dans cette alliance conformément qu'il a été dit à Jérémie Jérémie chapitre 31 verset 29 on a dit qu'on prophétisait c'est la nouvelle alliance on a dit que dans cette alliance là on ne dira plus les parents ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en ont été agacés les parents ont mangé du raisin vert c'est à dire les parents ont péché mais toi tu subis les conséquences parce qu'on a dit on ne dira plus que les parents ont mangé du raisin vert et les dents des enfants en ont été agacés comment est-ce que c'est mes parents qui ont mangé du raisin vert et que mes dents sont agacés Dieu a dit non ça ne sera plus comme ça parce qu'aujourd'hui tous ceux qui sont en Jésus Christ il n'y a donc plus aucune condamnation c'est ça les écritures il faut croire à la parole de Dieu et non au raisonnement vous dites ça moi je connais des familles la maman ou le papa avait une maladie donc la maladie tombe aussi aux enfants les enfants aussi ils ont attrapé la même maladie oui alors si la maman ou le parent était maudit au niveau de la famille même si l'enfant devient chrétien tout ça après il faut comprendre il va tomber malade il faut comprendre frère que lorsqu'une expérience comme là vous venez de raconter une expérience que vous avez vue lorsqu'une expérience contredit la parole de Dieu c'est qu'il y a un problème au niveau de l'expérience et non au niveau de la parole de Dieu au niveau de la personne oui au niveau de la personne voilà il n'y a pas de problème dans la parole parce que la parole te dit clairement qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit et encore or l'écriture de Jean chapitre 8 verset 36 dit que si les fils vous affranchissent vous serez réellement les goudins c'est la parole de Dieu qui a raison et les hommes ont tort lorsqu'une expérience est mal lorsqu'une expérience vous constatez qu'une expérience contredit la parole du Seigneur bien aimé il faut comprendre que l'explication qui a été il y a un problème au niveau de l'explication c'est à dire la personne n'est pas encore née de nouveau la personne ne croit pas encore réellement au Seigneur Jésus Christ la personne ne croit pas réellement aux promesses qui sont destinées aux enfants de Dieu parce que Jean chapitre 1 verset 12 à 13 on te dit qu'à tous ceux qui sont à tous ceux qui l'ont récit à ceux qui croient en son nom il a donné les droits de devenir enfants de Dieu on est enfants de Dieu voilà lesquels ne sont nés ni du sang ni de la volonté des hommes mais ils sont nés de Dieu frère nous sommes nés de Dieu il n'y a plus des liens des saints avec les premiers Adam parce que nos parents c'est à dire c'est par rapport au premier Adam mais lorsque nous sommes nés de Dieu la Bible dit que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme ni du sang mais nous sommes nés de Dieu donc lorsque tu es en train de vivre des expériences qui contredisent en tout cas la parole du Seigneur il faut comprendre que le problème ne se trouve pas dans la parole du Seigneur mais se trouve en toi bien aimé c'est toi qui dois réellement naître de nouveau donc nous devons toujours conseiller aux bien aimés des élus des fêtes des chrétiens des enfants de Dieu si vous croyez déjà en Jésus Christ croyez aussi à sa parole que toutes les malédictions de la famille que toutes les malédictions dites pour vos parents ne vous atteindront pas donc il faut croire à cela parce que si parfois les gens ne croient pas à cette parole il n'y a aucune manifestation parce que moi je connais beaucoup des enfants de Dieu malgré qu'ils croient en Dieu mais parfois cette idée revient dans leur tête que non mon père a souffert de ça peut-être un jour aussi moi je souffrirai de ça mais ma mère a souffert de ça je le remarqué dans ma famille ça suit aussi comme mère elle est enfant de Dieu après comme je dis les problèmes aussi se trouvent dans la prédication tout dépend de ce que tu écoutes bien aimé parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Christ ah nous avons compris si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Christ c'est à dire l'incrédulité vient par les paraboles voilà lorsque tu es dans une église on te prêche des paraboles on te dit que voilà on te dit que Dieu punit la faute des parents c'est les enfants des 3 4ème génération ce sont les paraboles et ça te donnera l'incrédulité tu n'auras pas la foi et ensuite tu vas vivre les mêmes expériences que les païens de l'aimer or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole du Christ c'est la parole de la foi et surtout que si vous tombez un prédicataire qui vous prêche les profondeurs de Satan là il vous tient encore Amen exactement mon bien aimé parce qu'il faut savoir que les profondeurs de Satan ce n'est pas l'évangile c'est ça les paraboles deviennent l'évangile lorsqu'on l'explique en Jésus Christ même les paraboles même les paraboles ce n'est pas l'évangile parce que l'évangile c'est quoi c'est la loi les prophètes les psaumes mais on l'explique en Jésus Christ c'est ça l'évangile parce que Romain chapitre 1 verset 4 nous dit que l'évangile concerne Jésus Christ l'évangile concerne Jésus l'évangile se trouve dans la Bible la loi les prophètes et les psaumes mais il faut l'expliquer en Jésus dans ce moment-là il y a l'évangile c'est-à-dire la bonne nouvelle et parce que toujours dans Romain chapitre 1 verset 16 on te dit frère l'évangile révèle la justice de Dieu la justice de Dieu c'est quoi c'est de ce qu'il s'est fait cher pour en tout cas vexer son sang parce que lui-même qui avait donné la loi pour faire la justice il a accepté de prendre le corps pour accomplir cette loi-là voilà et le sang devait couler donc lorsqu'on te prêche les profondeurs de Satan ou on te prêche les paraboles les paraboles bibliques sans explication ce n'est pas l'évangile parce que l'évangile frère selon Romain chapitre 1 verset 16 la parole du Seigneur nous dit que l'évangile révèle la justice de Dieu parce que Galate nous a éclairé en disant Galate chapitre 2 verset 21 nous a éclairé en disant l'apôtre Paul dit j'aime beaucoup cette écriture Galate chapitre 2 verset 21 l'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce car si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort en vain voyez-vous Christ l'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu soux du salut parce qu'il faut savoir que la grâce de Dieu c'est ça soux du salut et le chat doit savoir aussi que non parce que Jésus Christ se parlait en parabole parce que Jésus Christ était lui-même la loi donc quand il était venu il devait continuer à parler en fait le parabole c'était l'ombre donc il devait continuer à parler à l'ombre toujours c'est ça donc il devait toujours continuer à l'ombre parce qu'il n'est pas venu abolir la loi donc il devait toujours continuer à parler comme la loi ce n'était pas l'exactitude comme l'apôtre Paul avait dit il devait continuer mais il expliquait à ses disciples voilà et l'accomplissement en tout cas de tout ça c'est à partir de la croix voyez-vous suite de la lecture de malédiction on ajoute la lecture de bénédiction et en ce moment-là c'est ça l'évangile et ça va révéler la justice de Dieu comme je vous ai dit Galat chapitre 2 verset 21 l'apôtre Paul a dit que si la justice s'obtenait par les œuvres de la loi alors Christ était mort en vain donc la justice ou le salut ne s'obtient pas par la loi ni par la malédiction ni par la lecture de la malédiction qui est la première lecture mais plutôt la justice de Dieu s'obtient par la seconde lecture que nous appelons la lecture de bénédiction qui pâtisse sauvée voilà donc nous sommes déjà vers la fin de notre enseignement bien-aimé et la lecture de malédiction et de bénédiction vous pouvez les voir maintenant dans les écritures lorsque vous parcourez les écritures par exemple nous pouvons les voir dans David que Salomon voyez-vous parce que David vous le savez bien-aimé il n'avait pas bâti le temple parce qu'il avait versé le sang or c'est ça Dieu dans la loi Dieu dans la loi avait versé le sang frère voyez-vous voilà pourquoi il ne pouvait pas bâtir le temple qui est l'église voyez-vous parce que le temple nous sommes le temple de Dieu 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 donc voilà pourquoi Salomon le fils de David donc David c'est la lecture de la malédiction qui ne donne pas la vie il a vexé beaucoup du sang mais Salomon c'est l'homme de paix Salomon c'est la lecture de bénédiction c'est lui qui a bâti le temple de Dieu et donc pour conclure bien-aimé dans l'aspect prophétique en fait les deux lectures c'est-à-dire la lecture de malédiction et de bénédiction dans l'aspect prophétique cela nous parle par rapport aux deux vénus de Jésus-Christ parce que la première vénus de Jésus-Christ c'est ça en fait la lecture de la malédiction parce que Jésus était venu pour nous racheter de la malédiction Galate il était pendu au bois pour nous racheter de la malédiction en accord avec Galate chapitre 3 verset 16 dans la première lecture que nous intitulons que nous intitulons la lecture de la malédiction c'est ça la première vénue de Jésus-Christ lorsque il était venu pour nous racheter de la malédiction c'est pendant la seconde lecture bien-aimée que nous appelons la lecture de bénédiction cela parle par rapport à sa deuxième vénus lorsqu'il viendra bien-aimé pour venger Israël lorsqu'il viendra bien-aimé pour établir son règne de millénium c'est ça la lecture de bénédiction pourquoi ? parce que c'est bénéfique pour Israël la seconde vénue de Jésus-Christ c'est bénéfique pour Israël donc vous avez vu que dans la lecture de la bénédiction ça a beaucoup de bénéfices donc Israël n'a pas profité de sa première vénue mais c'est pendant ça vous a touché dans l'autre aspect oui là je suis dans l'aspect prophétique dans l'aspect prophétique la première vénue de Jésus-Christ c'est ça la lecture de malédiction mais c'est pendant la deuxième vénue sa deuxième vénue c'est ça la lecture de la bénédiction parce que là il va régner comme roi c'est une bénédiction vous ne pouvez pas vous sentir aussi c'est les deux voleurs aussi à la croix non ? oui oui justement c'est pour moi c'est pour moi de Marie-Joseph est-ce que Marie-Joseph où est la loi où est la malédiction et la bénédiction justement c'est pour moi j'ai dit que notre thème qui se trouve dans Josué chapitre 8 verset 34 lecture des malédictions et des bénédictions vous pouvez les voir dans les écritures lorsque vous parcourez les écritures par exemple comme vous avez dit par rapport aux deux voleurs vous pouvez voir que le voleur qui avait reçu la mort c'est lui la lecture des malédictions parce qu'il était mort mais la lecture des bénédictions c'est ça en fait le voleur qui avait reçu la mort voyez-vous donc c'est très important entre Marie et Joseph oui Marie et Joseph parce qu'il faut savoir que Marie parle de Jésus souffrant le Messie souffrant de sa première venue c'est ça la lecture des malédictions mais c'est pendant la lecture des bénédictions c'est la seconde venue de Jésus Christ c'est là qu'il va venir comme Joseph c'est-à-dire le roi parce que Joseph est un descendant de Jésus lorsque Jésus Christ viendra dans sa seconde venue pour ressusciter la Vierge folle pour donner la paix à Israël parce qu'Israël sera exécuté par l'antéchrist ils vont faire appel à Jésus Jésus va descendre il va combattre l'antéchrist il va le vaincre il va combattre les chefs de ce monde parce qu'un Corinthien chapitre 2 vers 6 nous dit la sagesse que nous prêchons n'est pas de ces siècles ni des chefs de ces siècles qui seront anéantis voilà donc ils seront anéantis les chefs de ce monde bien qu'aujourd'hui ils puissent nous persécuter par tous par toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre mais lorsque tu es l'enfant de Dieu tu marches avec la prophétie bien aimé donc tu as la silence tu n'as perdu rien tu comptes que sur le Seigneur je suis Christ donc que le Seigneur vous bénisse je remets la parole à notre frère Serge et puis voilà c'est ça que je voulais en tout cas partager avec vous bien aimé vraiment merci beaucoup mon bénéme Roland Kalonji vraiment j'ai béni le Seigneur pour ces beaux moments qu'on vient de passer vraiment j'espère que moi j'ai été béni j'espère que vous aussi vous êtes bénis et ceux qui vont suivre encore la vidéo prochaine fois ils seront encore bénis j'espère que le frère Roland reviendra encore s'il y a des questions posez vos questions par la grâce de Dieu on trouvera état avec le frère Roland pour continuer encore répondre à vos questions parce que vraiment c'est un enseignement très profond j'espère que tous ceux qui aiment la parole ou tous ceux qui veulent vraiment être enseignés tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ ils vont suivre cette vidéo ils vont comprendre pas mal de choses surtout je vous dis posez des questions si vous n'avez pas compris le frère Roland il est disponible il va répondre même par le message par les textos il sera toujours disponible pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions je vous laisse pour clôturer cette émission et puis nous saluons nos frères donc on salue notre docteur Adela Randaï et notre docteur Roger Bouléli le bien-aimé de Bruxelles le bien-aimé partout dans le monde que le Seigneur vous bénisse comme nous sommes à Paris le bien-aimé de Paris notre berger Kumbu Prépatie Bayama Didi tout le monde vraiment que le Seigneur vous bénisse donc je sais que nous allons encore passer un bon moment avec le frère Roland prochainement alors je laisse que le frère Roland puisse tout tirer cette vidéo et puis si il est mon dire il vous dira en tout cas que le Seigneur vous bénisse bien-aimé vous avez compris donc c'était quoi la lecture de la malédiction et des bénédictions nos salutations en tout cas à tous les ministres de Dieu le docteur Roger Bouléli qui est actuellement qui est chassin nous saluons le docteur Guy Roger Basafoul le docteur Adelaire tous nos bien-aimés tous nos bien-aimés de l'évangile de Christ le patriarité les bien-aimés aussi de la ville de l'île nous vous saluons en tout cas que le Seigneur vous bénisse bien-aimé à la prochaine salut à la prochaine